Du coup, bon, l'annonce vous l'avez là sur, vous allez en meilleure qualité là, c'est mieux quand même. Ah non c'est un peu quand même, c'est un peu quand même flou. Bon vous avez capté l'idée, le délire, salle d'attente. Dama, la salle d'attente de la World King's League. Les gars, sachez que c'est pas un montage, bon vous avez vu les photos du coup sur Instagram, on a vraiment tourné tout ça ensemble. Neymar, c'est un bon de fou. Je préfère vous le dire, Neymar c'est un bon de fou. En gros, il devait rester pour le tournage, je crois, 15-20 minutes, il est resté quasiment une heure. Il est resté quasiment une heure, il a pris son temps, on a rigolé ensemble, on a discuté, c'est un bon de malade. Ah, la cam, mais c'est bon, c'est bon la cam elle coupe pas. Et vraiment, les gars il a pris son temps, il a tout pris. Combien sur 10 l'acting s'il vous plaît ? Ça va ! Vous aurez une équipe dans la World King's League World Cup. Ça va la team ! Vous aurez l'interrogation, l'interrogation. Et vous aurez de choisir le meilleur coach et le meilleur 12 joueurs pour gagner la compétition. Du coup là, si je comprends moi. Joder, pute la madre ! Vous aurez de compéter contre les meilleures équipes... Merci, merci. Du route. Piqué, Piqué a rien dit pour Shakira. Eh ben les gars, je vous jure, quand on se rencontrait au début en vrai, j'ai mis direct cartes sur table. J'ai dit frérot, vraiment désolé pour le 11 All Stars. J'espère que tu m'en veux pas et tout. Il m'a dit non. Il m'a dit non, franchement j'ai trouvé ça grave drôle. Frère, c'est le goût. C'est le goût. Vous avez compris, je vais pas jouer. Je vais pas jouer, je vais vous expliquer. Enfin, en vrai, je peux jouer, mais c'est pas le but. Exactement, il va y avoir une autre équipe. Vous êtes froid ? Non, non. Neymar, Zille, machin chouette. Tous les foutons, on la rêve, je pense. Tout ça là, ça va se passer où ? En Mexique, deux semaines. On va être au mystique, ça va être fou. Si, si, c'est Kéda. Je vais faire quelque chose. Je vais venir à votre place et on va faire un stream où je vais répondre toutes les questions. Je peux prendre des pros, je vais vous expliquer. Deal, donne, on serre la pince, je vais l'éteindre, ta coupe du monde. Allez, à distance, super. Hé, attrape. Donc, oui, Neymar, en gros, vous allez comprendre. Voilà, du coup, pour vous expliquer pourquoi il dit 12 payers, parce que c'est du 7 contre 7, comme je l'ai dit dans l'annonce. C'est du 7 contre 7. C'est du 7 contre 7 et l'effectif doit être composé de 12 joueurs, en gros. C'est ça. Et en gros, il y a déjà des annonces qui ont été faites avant, sans que vous, je vous annoncez quoi que ce soit. Déjà, le président de la ligue, ça va être M. Zlatan Ibrahimović. C'est assez fou, c'est n'importe quoi. Ibrahimović va être là le jour de l'événement, aussi. Les gars, ça me fume de rire de dire ça. Ça va être Zlatan Ibrahimović, le président de la ligue. Si, si, si. Ce n'est pas une blague. Incrédivé, tout double. Oui, 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 c'est ça. Donc, en gros, il y aura 32 équipes. Il y aura 32 équipes dans le monde. Ça va durer deux semaines au Mexique. Et ça va être une sorte de principe de, ça ne va pas être comme le même système que la coup du monde. Ça va être le principe de winner queue, loser queue. C'est-à-dire, si tu gagnes, tu continues. Et si tu perds, tu es dans la file des losers. Mais du coup, tu n'as le droit de perdre qu'une seule fois. Vous comprenez ou pas ? Le délire de braquettes. Voilà, c'est ça, les braquettes. Voilà, vous avez compris. Et ça va durer deux semaines et il y aura une finale. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Le gagnant, parce que je ne l'ai pas dit. En vrai, j'aurais dû le mettre dans mon tweet. Je suis un ouf. J'aurais dû le mettre dans mon tweet. Les gars, le gagnant remporte un million de dollars. Le gagnant remporte un million de dollars. Oui, 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 c'est de la folie. Donc du coup, ça va être un truc très carré. Il y aura des guests exceptionnels. Il y en a qui n'ont pas encore été annoncés. Donc moi, je suis au courant. Vous allez péter votre crâne. Donc Neymar, lui, il aura une équipe qui va représenter le Brésil avec un autre streamer qui s'appelle Goles, qui est très connu là-bas. Et du coup, ils n'ont pas encore fait toutes les annonces. Pour l'instant, ils ont annoncé le Brésil. Là, on fait la France. Et le système, ça va être qu'en gros, il y aura des équipes de 12 joueurs. Seulement 7 joueurs sont sur le terrain. C'est du 7 contre 7. Parmi les 12 joueurs, il y en a 10 qui sont sélectionnés par système de draft. Les 10, on doit les trouver dans toute la France. Moi, je vais vous mettre un lien ce soir. Et on va devoir avoir des candidatures des meilleurs joueurs de France. Peu importe qui c'est. Et ça va être sélectionné. Il y aura 5 000 ou juste pas 3 000 candidatures. Et n'importe qui peut venir. Même toi dans le chat, Yanou peut venir. N'importe qui peut venir. Il y aura une sélection. Le système, comment dire ? Comment je peux appeler ça ? On va dire le côté administratif de la King's League va faire un choix parmi ces milliers de personnes. Moi aussi, je participerai à ce choix. Et au final, il n'en restera plus que 50. Parmi ces 50, on va avoir du content parce qu'on pourra les tester dans la vraie vie. Et on fera même un choix, si vous voulez, tous ensemble de qui on choisit sur ces 10 personnes. Donc, on va devoir choisir ensemble qui on choisit, qui sont les meilleurs parmi les 50 pour participer. et au final, il n'en restera plus que 10. Et les 10, il y aura toute une histoire sur les deux mois où on va devoir les choisir méticuleusement pour représenter la France et gagner cette putain de World Cup. Vous comprenez ou pas ? On doit gagner et prendre que des monstres. Des monstres. Les gars, la France, on est le meilleur vivier du monde. Ça y est, il faut être honnête. J'ai juré, on est obligé d'aller en finale. On est obligé d'aller en finale. On doit prendre que des monstres. On est obligé d'aller en finale. Tout le monde peut postuler. Il y aura un choix à faire. Par contre, il y a un truc que je ne vous ai pas notifié parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai dit qu'il y aurait 12 joueurs dans l'effectif. Et que ce système de sélection, ça va être pour 10 joueurs. Pourquoi ? Parce que les deux restants, moi, je peux ramener absolument qui je veux. Les deux restants, je peux ramener qui je veux de mon propre chef. En gros, les deux restants, je peux ramener qui je veux. Qui je veux. C'est moi qui décide de qui je ramène sur les deux restants. Moi, je vous le dis, le but, c'est de gagner. Je n'y vais pas pour faire du spectacle. Les gars, il faut y aller, il faut gagner. Je n'ai pas envie qu'on y aille, qu'on fasse deux matchs, qu'on sorte et qu'on se ridiculise. Il faut qu'on y aille et qu'on ne ramène que des monstres. Donc, moi, de mon côté, je peux ramener deux joueurs. Peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que j'ai déjà choisi. Peut-être que vous allez péter votre crâne. Peut-être que non. Je vous ai dit, ce n'est pas fini. Vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Donc, les gars, restez à l'affût. Ça peut être assez déventiel. Vous verrez. La seule règle, par contre, la seule règle, c'est qu'on ne peut pas ramener un joueur qui est en contrat de football actuellement en activité avec un club. Je préfère que vous ne soyez pas déçus. Il y a des gens qui vont s'attendre à Mbappé ou je ne sais pas qui. On ne peut pas ramener un joueur. Et vous comprenez pourquoi un club ne peut pas laisser un joueur aller jouer dans une autre ligue. Mais tous les autres sont possibles. Tous les autres sont possibles. Tous les autres, c'est possible. Donc, un joueur actuellement qui a un contrat avec un club, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Et il faut être majeur. Bien entendu, il faut être majeur. Donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer ce soir. Moi, là, on va un peu discuter du prochain.